Au terme de la 19e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, ce sont au total 7 recommandations qui ont été faites par les participants. A ce titre, les établissements publics de l'État de l'hydraulique du rural et forestier sont invités à prendre des mesures pour appuyer leurs dettes qui s'élèvent à plus de 106 milliards de francs CFA. L'appropriation du budget programmé par les établissements publics de l'État, la tenue de rencontres sectorielles des EPE avant chaque session de l'Assemblée générale des EPE en vue d'échanger sur les difficultés et les perspectives de solutions, la transmission dans les délais des états financiers à la Cour des comptes, la transmission systématique à l'arc-corp de la liste des prestataires défaillants. Pour l'ensemble des fonds nationaux, des audits s'avèrent nécessaires en vue de mettre en évidence les insuffisances au niveau de la gouvernance. Le respect des dispositions fiscales dans le cadre de l'exécution de la dépense. Les audits au niveau des fonds nationaux en vue de mettre en évidence les insuffisances au niveau de la gouvernance, de la gestion financière et comptable, de la politique de crédit à l'effet d'aboutir à des recommandations permettant de mettre en œuvre de nouvelles procédures d'octroi de crédit, de recouvrement et de mise en œuvre des garanties. Les résolutions ont porté sur l'adoption des rapports de gestion des états financiers de l'exercice 2017. L'Assemblée Générale a également fixé la date de la prochaine édition. Pour les 18 et 19 juillet 2019, autour du thème, la gestion axée sur les résultats, au service de la performance des établissements publics de l'État.